Lecture du livre du prophète Jérémie Cette année-là, au début du règne de Cédésias, roi de Juda, la quatrième année au cinquième mois, le prophète Anani, fils d'Azou, originaire de Gabaon, me dit dans la maison du Seigneur, en présence des prêtres et de tout le peuple. Ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël. J'ai prisé le joug du roi de Babylone. Dans deux ans, jour pour jour, je ferai revenir en ce lieu tous les objets de la maison du Seigneur que Nabucodonosor, roi de Babylone, a enlevé pour les emporter à Babylone. Je ramènerai ici Jéconias, fils de Joachim, roi de Juda, avec tous les déportés de Juda qui sont partis à Babylone. Oracle du Seigneur Car je vais briser le joug du roi de Babylone. Le prophète Jérémie répondit au prophète Anani, en présence des prêtres et de tout le peuple, qui se tenaient dans la maison du Seigneur. Il lui dit, Amen, que le Seigneur agisse ainsi, que le Seigneur accomplisse ta prophétie, qu'il fasse revenir de Babylone les objets de la maison du Seigneur et tous les déportés. Cependant, écoute bien cette parole que je vais te faire entendre à toi et à tout le peuple. Les prophètes qui nous ont précédés, toi et moi, depuis bien longtemps, ont prophétisé contre de nombreux pays et de grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Le prophète qui annonce la paix n'est reconnu comme prophète, vraiment envoyé par le Seigneur, que si sa parole s'accomplit. Alors le prophète Anani enleva le joug que le prophète Jérémie s'était mis sur la nuque et il le brisa. Et Anani déclara en présence de tout le peuple. Ainsi parle le Seigneur. De la même manière, dans deux ans, jour pour jour, je briserai le joug de Nabucodonosor, roi de Babylone, pour en délivrer toutes les nations. Alors le prophète Jérémie alla son chemin. La parole du Seigneur fut adressée à Jérémie après que le prophète Anani eut brisé le joug qui était sur sa nuque. Va dire à Anani, ainsi parle le Seigneur. Tu as brisé le joug du bois, mais à sa place tu feras le joug de fait. Car ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël. C'est un joug de fait que je mets sur la nuque de toutes ces nations, pour qu'elles servent Nabucodonosor, roi de Babylone, et elles le serviront. Je lui ai donné même les bêtes sauvages. Le prophète Jérémie dit alors au prophète Anani, écoute bien Anani. Le Seigneur ne t'a pas envoyé, et toi, tu rassures ce peuple par un mensonge. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur. Je te renvoie de la surface de la terre, tu mourras cette année, car c'est la révolte que tu as prêchée contre le Seigneur. Le prophète Anani mourut cette même année, au septième mois. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Détourne-moi de la voie du mensonge, fais-moi la grâce de ta loi. Note pas de ma bouche la parole de vérité, car j'espère tes décisions. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Qu'ils se tournent vers moi, ceux qui te craignent, ceux qui connaissent tes exigences. Que j'ai par tes commandements le cœur intègre, alors je ne serai pas humilié. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Des impies escomptent ma perte. Moi, je réfléchis à tes exigences. De tes décisions, je ne veux pas m'écarter, car c'est toi qui m'enseignes. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu Jésus avait nourri la foule dans le désert. Aussitôt, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne et à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent, c'est un fantôme. Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt, Jésus leur parla. Confiancez-moi, n'ayez plus peur. Pierre prit alors la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il cria. « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternaient devant lui et ils lui dirent, « Vraiment, tu es le fils de Dieu. » Après la traversée, ils abordèrent à Génézareth. Les gens de cet endroit reconnurent Jésus. Ils firent avertir toute la région et on lui emmena tous les malades. Ils le suppliaient de leur laisser seulement toucher la frange de son manteau et tous ceux qui le faisaient furent sauvés. Sous-titrage ST' 501